Ah bah non, 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 on ne court pas dans un magasin ! Bah non, évidemment ! Excusez-le, il a beaucoup d'énergie, hein ! Mais bon, ça devrait aller là ! Bah, où l'est ? Ah bah non, Théo ! Non mais, viens ici ! On ne court pas ! Quatre mots ! Non, je parle chinois ou quoi ? Alors, ça vous est déjà arrivé à vous aussi ? Le sentiment que votre enfant n'écoute rien de ce que vous lui demandez ! Ou alors, fait tout de travers ! Alors, provocation, incompréhension, problème de vocabulaire... Que se passe-t-il dans la tête de votre enfant dans ces moments-là ? Eh bien, regardez cette vidéo pour comprendre comment le cerveau de votre enfant reçoit une information que vous lui donnez ! Et également, comment mieux l'aider pour apprendre dans sa vie de tous les jours ! Pour recevoir des conseils réguliers en termes d'éducation, pour mieux comprendre comment votre enfant grandit, et pour pouvoir mieux l'aider à grandir dans de bonnes conditions, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne pour être sûre de recevoir toutes mes nouvelles vidéos ! Je suis Anne Margrette, professeure des écoles passionnée depuis plus de 10 ans, et je me suis formée pour essayer de mieux comprendre le développement d'un enfant, pour pouvoir créer un cadre idéal afin de vivre l'éducation comme une aventure plus sereine ! Alors, pourquoi les enfants semblent faire tout le contraire de ce qu'on leur demande parfois ? Ah bah, non, on ne court pas dans la maison, non ! Bah, ça suffit, oui, de tirer la langue ? Arrête de mettre tes doigts dans le nez, c'est pas poli ! Ça suffit, oui, on ne parle pas avec la bouche pleine ! Non, 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 non ! On n'écrit pas sur les murs avec des feutres ! Alors, votre enfant est assez grand pour comprendre tous les mots que vous avez utilisés, vous avez été patient, vous avez essayé d'une manière calme, d'une manière douce, de délivrer le message que vous lui avez envoyé, mais rien n'y faire, votre enfant n'arrête pas ce que vous lui avez demandé d'arrêter, alors que vous avez été très clair. Du coup, aucune autre explication que... Votre enfant est un pur provocateur ! À moins que... Pour vous aider à mieux comprendre comment fonctionne le cerveau, nous allons faire ensemble une expérience, l'expérience du parapluie. Alors, vous allez commencer par fermer les yeux. Allez-y en même temps que moi ! Et vous allez faire le vide dans votre tête. Maintenant, je vais vous demander de penser à un petit nuage gris qui circule et duquel tombent quelques gouttes. Maintenant, je vais vous demander de ne pas imaginer un parapluie rose avec des petits points bleus dessus. Et maintenant, ouvrez les yeux. Alors, qu'avez-vous visualisé ? Je vous invite à écrire en commentaire ce qu'il s'est passé dans votre tête durant cette petite expérience. Dans la grande majorité des cas, le cerveau va visualiser les mots-clés qu'il entend. Il y a donc de grandes chances pour que vous ayez visualisé un parapluie rose avec des points bleus. Puis ensuite, le cerveau va se souvenir qu'il ne faut justement pas penser à ceci et va donc très rapidement proposer une autre image comme un parapluie noir par exemple ou toute autre image. Le premier réflexe du cerveau est d'attraper les mots-clés qu'il entend. C'est son réflexe parce que cela est la chose la plus facile à faire pour lui. Inverser la consigne, c'est-à-dire lui demander de ne pas penser à ce qui est énoncé, est un effort pour le cerveau. Cela lui demande un tout petit peu plus de temps que de lui demander directement ce que vous voulez qu'il visualise. Le cerveau a un mode de fonctionnement rapide. Il attrape ce qu'on lui envoie et puis il analyse. À nous donc d'aider le cerveau de lui faciliter la tâche en faisant attention aux messages qu'on lui envoie. Que se passe-t-il donc dans le cerveau d'un enfant ? Souvenez-vous, son cerveau est en construction. Son cerveau émotionnel se développe puis ensuite son néocortex. Ce qui signifie qu'il va falloir plus de temps pour le cerveau d'un enfant de comprendre l'information qu'on lui donne. Il lui faut bien plus de temps que pour le cerveau d'un adulte. Si vous dites à votre enfant ne pense pas à un parapluie rose, non seulement son cerveau va automatiquement penser à un parapluie rose mais il lui faudra bien plus de temps que pour nous pour inverser la consigne et pour se souvenir que non, il ne faut pas penser à un parapluie rose. Et puis alors, ne faut pas penser à un parapluie rose, d'accord ? Mais du coup, à quoi doit-on penser ? Car c'est bien ça le problème. Le cerveau ne sait pas penser à rien. Pour nous, adultes, comme le cerveau est déjà bien développé, il est bien plus facile que pour un enfant d'aller chercher une autre image à remplacer par rapport au parapluie rose. Un parapluie vert par exemple. Mais dans le cerveau d'un enfant, cette étape est un petit peu plus compliquée. Cela demande un effort supplémentaire au cerveau de l'enfant de se demander à quoi penser alors à la place du parapluie rose. Si on ramène ses explications à des consignes que l'on donne régulièrement à nos enfants, telles que arrête de tirer la langue, ne cours pas, eh bien, on voit bien là qu'on n'aide pas nos enfants à comprendre plus facilement et plus rapidement ce que l'on veut. Son cerveau, lui, attrape les mots-clés, c'est-à-dire tirer la langue, courir, et il est bien plus difficile pour son cerveau d'inverser la consigne et de vraiment comprendre ce que l'on veut. Que peut-on donc faire ? Eh bien, faciliter le traitement de l'information. Plutôt que de demander ce que nous ne voulons pas, eh bien, transformons la forme négative de nos phrases en forme affirmative. Faisons donc un effort en lui demandant ce que nous voulons. Ça paraît simple, hein ? Eh bien, vous allez voir que ceci demande un minimum de réflexion. Tout simplement parce qu'on n'en a pas l'habitude. Alors allons-y, essayons un nouveau petit exercice ensemble. Je vais vous donner des consignes et vous allez essayer de les transformer en mode affirmatif. Alors on y va. Ne cours pas. Eh bien, on peut le remplacer par marche. Arrête de tirer la langue. Demandez-vous ce que vous pouvez dire à la place. Essaye de cacher ta langue dans la bouche. Par exemple, ne mets pas tes doigts dans le nez en public. Eh bien, on pourrait lui dire utilise un mouchoir pour nettoyer ton nez en public. On ne dessine pas sur les murs. Eh bien, on pourrait lui dire si tu veux dessiner, prends une feuille ou un tableau. On pourrait même lui expliquer qu'on peut scotcher ensemble plusieurs feuilles pour que ce soit plus agréable de dessiner sur un grand espace et on pourra l'accrocher au mur avec de la patafix s'il a envie de dessiner sur un support vertical. Allez, une dernière phrase. Ne mets pas la main dans ton verre. Un verre, ça ne sert pas à jouer. Eh bien, on pourrait lui dire ton verre sert à boire. Prends-le avec ta main si tu as besoin de boire puis continue de manger. Si tu veux jouer avec de l'eau, on prendra un saladier plus tard et on le remplira d'eau. Il s'agit donc d'un petit entraînement et comme n'importe quel sport, à force de vous entraîner, demander à votre enfant ce que vous voulez deviendra de plus en plus facile. Il s'agit là de formuler une demande claire, précise et en mode affirmatif. On oublie le mode négatif. Et pour avoir encore plus d'impact, essayez également de vous demander pourquoi à cet instant votre enfant agit de cette manière-là. Par exemple, s'il est en train de mettre sa main dans son verre d'eau alors qu'il est en train de manger, essayez de vous demander s'il a envie de jouer avec de l'eau par exemple. À ce moment-là, expliquez-lui qu'il y a des objets plus appropriés qu'un verre et il y a des moments plus appropriés que durant le repas pour jouer avec l'eau. Ainsi, votre enfant se sentira compris. Il ne s'agira pas seulement d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire, mais comme il y a quelque chose chez lui qui a envie de faire ça pour une raison ou pour une autre, en étant curieux et en cherchant cette raison-là, vous l'aiderez également à réussir à arrêter de faire ce qu'il est en train de faire et faire autre chose à la place parce qu'il patientera jusqu'à ce que le bon moment soit là pour pouvoir continuer à faire ce qu'il a envie. Et enfin, un dernier conseil que j'ai déjà donné dans mes vidéos précédentes mais qui est l'un des points essentiels de communication avec votre enfant, soit formulez votre demande de manière calme et soyez présent quand vous la formulez. Prenez le temps de vous mettre à la hauteur de votre enfant, à le regarder dans les yeux et de formuler votre demande tranquillement en vous connectant avec son regard. Ça aura toujours beaucoup plus de poids que formuler une demande rapidement en marchant quand votre enfant ne vous regarde pas. Pour terminer, je souhaite vous offrir un document qui peut vous aider, qui peut vous donner des idées sur la manière de transformer des phrases que l'on dit régulièrement en mode négatif en phrases affirmatives. Cela peut vous aider au moins au début avant de prendre l'habitude de formuler vos demandes régulièrement en mode affirmatif. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la description. Et si vous avez en tête une consigne qui vous semble difficile de convertir en mode affirmatif, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et on essaiera de trouver une solution ensemble. Et puis, si vous avez déjà commencé à mettre en place ce genre de communication avec votre enfant, n'hésitez pas à témoigner également pour partager les ressentis que vous avez trouvés pour communiquer si vous avez remarqué un changement dans l'écoute de votre enfant. Maintenant que nous avons vu comment un enfant reçoit une information que vous lui donnez, comment il comprend et apprend les consignes que vous partagez avec lui, vous est-il déjà arrivé d'avoir en face de vous un enfant qui n'a pas envie d'essayer ce que vous lui demandez de faire, qui se sent déjà nul avant de commencer, qui pense ne pas réussir ce que vous lui demandez, ce que vous l'encouragez à faire parce qu'il a l'habitude peut-être d'échouer. Et bien là aussi, c'est lié à son cerveau. Alors, dans ma prochaine vidéo, vous découvrirez comment le cerveau emmène votre enfant dans ces réflexions-là et quoi mettre en place de manière très facile dans la vie de tous les jours pour reprogrammer son cerveau et l'aider à se percevoir différemment, l'aider à se sentir capable de faire ce que vous lui demandez. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à l'indiquer en cliquant sur le petit bouton j'aime et à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres parents. À très vite ! Sous-titrage ST' 501